Bonjour, je vais vous parler de Benjamin Rabier et de l'influence qu'a eue pour lui les dessinateurs d'une revue allemande qui s'appelle Fliegen de Blatter. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas du tout germanophone, donc j'éviterai de prononcer les mots allemands et je vous m'excuserai de les avoir écorchés. Donc déjà, pour commencer, ceux qui ne connaissent pas Benjamin Rabier, c'est l'un des grands dessinateurs et illustrateurs pour enfants du premier tiers du XXe siècle, qui est spécialisé dans le genre animalier. Pendant des dizaines d'années, il a donné pendant toutes les semaines énormément de dessins légendés, humoristiques, mais aussi beaucoup d'histoires en images, qui sont un peu les ancêtres de la bande dessinée, à des revues françaises pour enfants, mais aussi pour la famille. Il est également un important contributeur de l'imagerie d'Epinal, comme vous pourrez vous en rendre compte à l'exposition qui a encore lieu ici au musée. Et donc, il a donné une production extrêmement importante de plusieurs milliers d'images qu'il a données pendant une quarantaine d'années, entre 1894, 1890 on va dire, première année où il donne des dessins à la presse, et jusqu'à sa mort en 1939. Donc, il a publié également énormément d'albums pour enfants, illustrés, qu'il a lui-même illustrés, des fois il a donné le texte, dont les plus connus sont la série des Gédéons, le célèbre canard à long cou, jaune là qu'on voit. Il en a créé à peu près une vingtaine d'albums, et de ce succès, il a été sollicité par l'imagerie scolaire et également la publicité. Et je voulais vous montrer, voilà, l'image qui est plus connue de lui encore aujourd'hui, c'est lui qui a créé le visuel de Lavache qui rit. Lavache qui rit, donc à gauche vous avez l'emballage, on va dire, contemporain qui a été redessiné depuis, et à droite la première version qu'il a dessinée en 1923, excusez-moi. Et justement, je voulais venir m'arrêter un petit peu, dire deux mots sur cette vache, puisqu'elle rentre un peu dans le sujet, et vous refaire la généalogie de cette image. En fait, à l'origine de cette image, il y a, ça commence à la première guerre mondiale, vers 1917. Bon, Benjamin Rabier est âgé de 50 ans, il n'est pas mobilisé, mais il continue à dessiner. Et en 1917, aux alentours, l'armée française lance un concours de dessin pour trouver le décor, le mascotte, d'un régiment qui s'appelle le régiment de viande fraîche, qui venait fournir en nourriture, enfin en viande, les troupes. Et donc c'est Rabier qui gagne, et il gagne avec cette vache brune, au large sourire, qui décorera les véhicules, comme on le voit sur la photo. Et cette vache, donc ils l'appellent la vache Kyrie. Vous voyez la vache Kyrie, qui est un W, en fait, qui est un jeu de mots railleur, qui fait référence aux Valkyries, qui sont donc ces vierges guerrières de la mythologie nordique, qui rappellent directement l'opéra de Wagner. Et donc, dans ce régiment, il y avait Léon Bell, qui, au retour de la guerre et quelques années plus tard, va s'installer à Lons-le-Saunier, dans le Jura, pour reprendre la fromagerie familiale. Et il va créer une nouvelle spécialité fromagère, à base de fromage fondu, qu'on connaît très bien. Et il va se souvenir de cette vache Kyrie, et il va redemander, je vous fais l'histoire rapide, il va redemander donc à Rabier de redessiner la vache, et voilà ce que ça a donné. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a une première influence, enfin, il y a un premier rapport entre Rabier et l'imagerie allemande, mais il ne faudrait pas s'arrêter à celle-là, même si c'est la plus connue. On va voir que l'influence allemande de Rabier, qui ne pouvait pas être mise à jour à l'époque, parce que le Bosch, comme on le disait, c'était vraiment l'ennemi, et on essayait de gommer tout ce qui pouvait y faire référence. Rabier, justement, a été profondément influencé par les Allemands, et notamment par un journal qui s'appelle le Fliegen de Blatter, qui veut dire en français « feuille volante », qui a été créé en 1844 à Munich, par un éditeur, Brunensteider, et qui a été pendant de très longues années publié, donc un journal en noir et blanc, qui publiait dès le début, pareil, des histoires en images, et des dessins illustrés, des textes également. Et le plus connu de ces dessinateurs, et celui le plus emblématique, c'est William Bush, dont Nelly Fehrman, je crois, vous a parlé hier. Et donc, très célèbre dessinateur en Allemagne, auteur de Max et Maurice, qui a également développé un genre d'histoire en images, sans paroles, sans légendes, uniquement à base de dessin, qui a fait le tour du monde, qui est un genre qui a été développé partout dès le XIXe siècle, et dont Rabier a pratiqué, qu'Arabier a pratiqué pendant également de nombreuses années. Donc, dans cette revue, autour des années 1890, il y a une sorte de nouvelle mode qui se crée par plusieurs dessinateurs, qui s'attaquent au genre animalier. Donc, je vais vous les citer, c'est quelques dessinateurs, le plus connu, c'est Adolphe Oberlander, mais on a également, que je retrouve leur nom, parce qu'ils sont aujourd'hui complètement oubliés, mais c'est vraiment des dessinateurs qui mériteraient d'être redécouverts. Il y a Émile Heinecke, Adolf Engeler, Théodore Graetz, qui vont comme ça, au cours de quelques dessins, de quelques histoires en images, autour de la décennie 1890, développer le genre animalier. Donc ici, par exemple, vous avez une petite image, qui rappelle plutôt une fable, mais on va voir qu'il développe le genre dans des directions beaucoup plus variées. Alors, voilà typiquement le genre de dessin que l'on peut trouver. Là, c'est un dessin d'Oberlander, qui date de 1896, et qui représente une faune exotique, on va dire, plutôt africaine, d'animaux qui se mettent à danser. Et donc, on va avoir comme ça, une faune qui va être très variée dans cette production, d'animaux variés, que ce soit des animaux de compagnie, de fermes, ou là, comme on voit, un peu plus exotiques, qui vont être mis en scène dans des activités humaines, qui ne leur sont pas du tout naturelles, et qui vont comme ça être, se comporter comme des hommes, jouant, dansant, ou écoutant de la musique. Là, vous voyez, ils sont là, au pied du sphinx, en train d'écouter un duo qui est sur la tête, en train de jouer. On les voit, ils sont émus. Et donc, on retrouve comme ça, autour de cette série de dessins, des sortes de sociétés animales, composées de différentes espèces, qui semblent cohabiter, sans problème particulier. Et tout au long de l'œuvre de Rabier, on va retrouver également ces sortes de sociétés animales, qui sont vraiment typiques de cette production allemande, qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs, à l'époque. Et dès ses débuts, Rabier va mettre en scène, comme ça, des sociétés animales. Là, j'ai pris, par exemple, une planche pèlerin, qui date de 1902, où on retrouve, donc, qui s'appelle le caïman et la pintade, et qui reprend cette idée de sociétés animales, de communautés, où il se passe des problèmes, on essaye de les gérer ensemble. Et donc, ça va structurer, tout au long de son œuvre, ces albums, dans lesquels il met en scène des animaux différents. Alors, j'ai pris d'autres exemples. Vous voyez, ça rappelle un petit peu l'image qu'on a vue tout à l'heure d'Oberlander, où les animaux écoutaient de la musique. Là, pareil, on a des animaux réunis. Là, c'est un peu... On sent que c'est la forêt, mais bon, c'est des animaux africains, plutôt. Ici, là, on est plutôt dans une cour de ferme, où les animaux, pareil, font des sortes d'activités qui ne leur sont pas du tout naturelles. L'acrobatie, on voit Gédéon, qui est tout en haut. Et là, je vous ai pris une image qui est parue dans le journal Le Rire, qui est au tout début des premiers dessins que Rabia a publié, qui est une sorte de publicité, de mise en abîme du journal, puisqu'on voit un singe qui est en train de lire Le Rire aux animaux qui sont à peu près morts de rire, qui adorent cette lecture. Et en fait, on se rend compte que dans Le Fliquenoblateur, il y avait exactement la même image en 1894, alors que celle du Rire a été publiée deux ans après. Donc, la même mise en abîme, les animaux en train de lire le Fliquenoblateur, qui apparemment qui les font rire également. Donc, on voit que les Allemands aiment bien transposer les animaux. Oui, je vous avais fait un détail. On voit bien. Sans que ce soit exactement la même disposition, on voit que l'idée est quand même reprise. Donc, dans ces comportements humains que les Allemands aiment bien transposer, il y a la bulle d'alcool et l'ivresse qui s'en suit. Donc là, je vous ai pris quelques exemples. Ici, vous avez chez les ours un dessin de Theodor Gratz qui date de 1895 où une sorte de représentant vient faire goûter de l'alcool à des ours et on voit que ça ne se passe pas vraiment bien. Ici, des lions. C'est un dessin de Reinicke. Nouvelle méthode pour attraper les lions. On leur propose de l'alcool et apparemment, c'est beaucoup plus facile pour les attraper. Et donc, l'idée reprise chez Rabier pour une planche pèlerin de 1899 où on voit exactement on va dire la même idée. Ce n'est pas complètement pris. Là, c'est un représentant qui, en s'échappant, laisse tomber des bouteilles de champagne qui vont être repris et bu par la famille de lion. Et on voit que ça se passe plutôt joyeusement. Pour les enfants, en tout cas, pour les parents, ça a l'air plus difficile. Donc, excusez-moi. Voilà, je voulais aussi dire que ces animaux qui se sont humanisés, ils sont également dotés d'expressions anthropomorphes assez marquées, à la limite du grotesque. On voit que, comme les activités qu'ils font, ils ont des sentiments comme la peur, la douleur, la joie qui ne sont vraiment pas naturelles pour eux et que Rabier reprend de ces images allemandes. Et donc, je vais y arriver. Voilà, je voulais vous mettre en parallèle deux images à gauche des vaches rieuses d'Auberlander qu'on voit qui rappellent vraiment la vache qui rit, la vache rouge de la vache qui rit. Alors, pour vous donner des dates, je crois que, en tout cas, la vache de Rabier date de 1923, mais l'Auberlander, ça date de 1896. Donc, ça a été une mode éphémère chez les Allemands, ça n'a pas dépassé le 20e siècle, mais chez Rabier, ça va vraiment être constitutif de son style et on y reviendra. Après, alors là, c'est d'autres, c'était pour vous montrer un autre lapin qui fête la fin de la chasse avec de l'alcool et donc, ça représente sa gueule de bois. Pareil, on voit tout un échantillon des différentes expressions qu'il peut donner aux animaux. Donc, il y a un autre élément également que Rabier va reprendre dans ses histoires allemandes, c'est la mécanique comique et les engrenages qu'utilisent les Allemands. En fait, Rabier va s'appuyer sur les caractéristiques et les aptitudes physiques des animaux qui leur sont propres à chaque fois. Par exemple, pour le serpent, il va prendre l'élasticité du corps, pour la girafe, il va prendre son cou, il va faire des gags avec le cou de la girafe, pour le singe, ça va être souvent la queue, pour l'éléphant, évidemment, ça va être la trompe. Et à chaque fois, il va les reprendre et les réutiliser dans des usages détournés. Donc, le plus souvent, c'est toujours selon la même idée, le même scénario. C'est où soit les hommes les mettent à profit, donc mettent à profit ses caractéristiques physiques pour eux, ou les bêtes s'en servent pour échapper à leur prédateur ou alors atteindre un bruit précis. Là, par exemple, vous avez un lion qui se sert de sa queue, c'est un dessin d'un dessinateur qui s'appelle Auguste Rossler, publié en 1897, qui sert donc de sa queue pour boire. Et on retrouvera chez Rabier, exactement la même, dans un autre contexte, mais l'idée est vraiment la même. Donc là, c'est Histoire comique et naturelle des animaux, une revue qu'il dessinait entièrement, qui n'a pas duré longtemps et qui date de 1908. Donc là, nous avons un dessin de Engeler qui date de 1892 où on voit qu'on se sert de l'éléphant comme un roseur public. Et pareil, on retrouve à peu près la même idée chez Rabier. Donc ça, c'est une page, une grande image tirée de l'album Généon en Afrique en 1925. Autre exemple, Théodore Gratz, le rhinocéros qui essaye d'attraper la poire qui reste coincée sur sa corne. Et on retrouve à peu près la même idée dans une histoire publiée par Pellerin. Donc là, c'est la version du recueil Drôle de Bête, Drôle de Jean en 1906. Et on voit que l'histoire n'est pas la même. Il n'y a pas de poire, il n'y a pas d'arbre, etc. Mais vraiment l'histoire, le principe de l'objet qui va se retrouver sur la corne de l'animal et qui se retrouve bien embêté. C'est vraiment le même et on voit que même au niveau graphique il reprend les caractéristiques de l'animal. A chaque fois, ce sont vraiment des points, ce n'est pas un plagiat complet. Donc, comme les Allemands, Rabier insuffle une forme d'intelligence à ces animaux et il leur donne même une forme d'une certaine ingéniosité qui les font les égaux des hommes. Donc, par exemple, ici, nous avons une sorte de stratagème. À gauche, vous avez la version allemande de 1897 qui va être reprise l'année suivante par Rabier chez Pellerin. Donc, le principe, c'est toujours le même, c'est répondre à des astins primaires et échapper à son ennemi survivre. Ici, le stratagème, c'est simple, ça consiste à se tosser sur le dos d'un palmipède pour échapper à son ennemi et pour traverser une rivière. Donc, on a le même principe. Autre élément des engrenages de cette mécanique comique qu'on retrouve chez les Allemands et vraiment omniprésent tout au long de cette fin de 19e siècle, ce sont les objets, les objets du quotidien qui sont omniprésents dans les histoires en images, dans les gags. Ils font vraiment partie, ce sont des éléments indispensables. Et donc, ces objets, ça peut être vraiment des objets de la vie quotidienne, panier, échelle, tuyau, cerf-volant, poulis, râteaux, canapèches, bascules, etc. Et on les retrouve à chaque fois. Et ici, par exemple, je vous ai pris à gauche, vous avez une image que je ne me trompe pas. Donc, vous avez Théodore Gratz, 1891. À gauche, on voit une femme qui essaye de faire parvenir une saucisse à son mari qui n'y arrive pas et qui emprunte une arbalète à un garçon qui y passe et qui lui envoie directement la bouche. Très pratique. À droite, même système, on voit que Rabier a repris les grandes cases allongées en hauteur pour définir son action. Et c'est à peu près la même histoire. Un petit peu plus compliqué. Il a essayé de la développer, mais on a toujours le même principe de l'arbalète. Alors là, c'est une histoire allemande que j'ai redécoupée parce qu'elle était sur deux pages. Pareil, même principe, on voit que pour atteindre un personnage qui est sur une fenêtre supérieure, on utilise un ballon. Donc là, je vais essayer de vous redire l'histoire rapidement. Donc c'est un amant qui est en bas qui essaye de déclarer sa flamme à une femme qui serait au deuxième étage devant une sorte de mari jaloux, jaloux tout simplement qui est au troisième. Le amant envoie une sorte de message doux à sa femme avec un ballon, à la femme. Mais le ballon est éclaté en quatrième case par le troisième personnage. Du coup, le message tombe et tombe dans les mains du public qui le lit et on voit la honte qui se lit sur le personnage. Donc comme vous l'avez vu, on a également ces fenêtres, ces fenêtres qui sont très importantes, ces ouvertures qui sont très importantes dans ces images qui viennent placer les complices ou les victimes dans différents endroits de l'image. Et Rabier reprend exactement le même principe. Là, pour le coup, il a simplifié l'histoire. C'est un garçon qui veut envoyer un sucre d'orge à une petite fille qui est en haut. Donc il l'attrache au ballon et le garde-main qui aurait de chaussée le pousse avec son soufflé et voilà, tout le monde est content. Enfin, il n'y a que le garnement qui est content et on voit la douleur extrême qui s'affiche sur les personnages. Donc à ses débuts, Rabier va avoir beaucoup de mal à placer ses premières histoires en images en France. En fait, comme il explique lui-même dans le PL Mail, il dit que le piquant, c'est que pour commencer, aucun journal comique de chez nous ne voulait mes produits dans ce genre et j'ai eu plus de succès à l'étranger et de guerre-là, je m'étais décidé à m'adresser. Effectivement, les premières fois, Rabier va publier au Rire et le directeur du Rire n'est pas complètement satisfait et donc Rabier va s'adresser à l'étranger et il va publier ses histoires en Angleterre et donc en Allemagne dans le Flick & Blatter qui va publier une poignée d'images, d'histoires en images qu'il signe lui-même. Donc, on voit son style là et c'est vraiment son premier style qui est beaucoup moins développé. Le trait est plus fin et donc je me dépêche, ça n'a pas de souci. Donc voilà, ce sont des genres d'images que lui va publier dans le Flick & Blatter et qui sont complètement dans l'esprit. Une autre histoire où on voit bien un animal qui détourne ici, là, une flèche et une ligne télégraphique sûrement pour s'en servir d'un arc. Voilà. Et chose également, autre chose, on retrouve la signature de Rabier dans le Flick & Blatter mais alors elle est associée à des dessinateurs allemands. C'est-à-dire que ce qui se faisait beaucoup à l'époque, c'était que les lecteurs pouvaient envoyer au journal des idées de gars qu'ils avaient et à ce moment-là, les dessinateurs du journal choisissaient et pouvaient en mettre certaines en images. Et donc là, par exemple, vous avez cette autruche qui est transformée en arpe qui est en bas à droite. Je ne sais pas si on le voit bien. Les deux signatures sont incollées. Il y a Engeler et sur une idée donc de Benjamin Rabier. Donc comme ça, on a, pareil, une demi-douzaine de gags qui sont co-signés. Même double signature ici. Donc on voit Rabier reprend les thèmes et s'intègre parfaitement dans l'esprit allemand. J'avais une autre image que je voulais vous... Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Je vais finir là-dessus. En fait, il ne faut pas croire que Rabier soit vraiment un plagieur comme ça qui l'a repris des idées. Il a eu une production énorme. Il a dessiné des milliers et des milliers de pages et ces quelques images miroirs un petit peu que vous avez pu voir sont vraiment des ponts entre sa production allemande et la production allemande et ce qu'il a pu en retirer. Mais à chaque fois, il a réussi à systématiser ce style qui n'était qu'une mode passagère chez les Allemands et qu'il a su systématiser, qu'il a persévéré et il a fait vraiment toute sa carrière sur ces animaux humanisés, comme il dit lui-même, et qu'on retrouve tout au long de sa carrière, même dans ses albums tardifs. Il a repris également cette idée de société animale, cette ingéniosité chez les animaux et l'usage des tournées des objets. Il faut savoir qu'à l'époque, les dessinateurs ne vivent pas dans l'ignorance de la production de leurs collègues étrangers. Les revues circulent à travers le monde, pas seulement en Europe et chacun, on est dans une sorte de grand bouillonnement où chacun prend les idées des uns et des autres et les tourne à sa manière. Les moins imaginatifs évidemment plagient des copies conformes, mais les autres, comme Rabier, s'en servent pour créer leurs propres histoires et leurs propres styles. Je voulais juste finir avec cette histoire qui est de Benjamin Rabier. On retrouve un petit peu l'histoire de ces objets qui rentrent en interaction avec des animaux qui a été publiée dans le PLML en 1900, une revue dans laquelle Rabier va véritablement commencer et qu'on va retrouver un an plus tard dans la revue allemande sous la signature de Roussler qu'on a déjà vue. C'était l'histoire du lion avec la queue qui arrivait à boire. Et donc, pour vous montrer que cette circulation est infinie et que les copieurs qui y ont copié deviennent à leur tour copiés, etc. Donc, c'est une circulation sans fin et qui est vraiment constitutive de l'histoire de la bande dessinée au XIXe et au XXe siècle. Voilà. Je vais faire plus. Merci. Applaudissements